Bonjour Rav Tweetou ! Shalom Wacham ! Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau du Face à Face. Okéf ! On va passer à la question de l'auditeur ? Yala Tfadal ! Alors, Sarah, elle, 23 ans, de Villeurbanne. Bonjour Rav, j'ai du mal avec l'idée du mot télésocial dans le monde orthodoxe, où les femmes travaillent et les hommes étudient. Est-ce normal que ce soit les femmes qui doivent subvenir aux besoins de leur famille ? Merci. Shalom Sarah ! Sarah a raison à 100% puisque, d'ailleurs dans la Kétouba, hormis le Shurhanarur, c'est à l'homme de subvenir aux besoins de son épouse. C'est marqué noir sur blanc. Il doit lui apporter les honnodes, les kisoutes, les habits. L'homme a des obligations sur lesquelles il va s'engager le jour du mariage, dans lequel justement c'est à lui de remplir le rôle. C'est toujours à la femme de poser à la limite Ezer Kenegdo. La femme est là pour aider l'homme. Même quand la femme va travailler, c'est pour compléter ce que le mari se doit d'amener à la maison. Donc la question est très légitime. Seulement, cette idéologie sociale s'adresse à l'ensemble des choses. Mais on a appris dans l'histoire qu'il y avait aussi une autre façon de faire. La première femme la plus symbolique de l'histoire juive n'est autre que Rachel Bat Kalba Savoie. Rachel, la fille de Kalba Savoie, la femme de Rabbi Akiva. Qui va relever un défi qui va servir de modèle justement pour cette idéologie dans le monde dit orthodoxe. Il ne faut pas tout confondre. Parce que dans le domaine orthodoxe, je rappelle que les chassidim, après atteint l'âge des 20 ans, vont travailler l'après-midi et renfouent complètement les caisses financières. C'est dans le domaine orthodoxe, plutôt lituanien, qu'on peut retrouver ce genre de situation, ou se faradent aujourd'hui, grâce aux kohlelims qui ont ce qu'on appelle des milgotes. Des milgotes, c'est-à-dire des bourses qui leur permettront de les rattachements à la fin du mois de pouvoir subventionner un tant soit peu la maison. Mais à qui ça s'adresse ? Alors pour répondre à Sarah, si une femme ne veut pas que son mari étudie toute la journée, mais qu'il se doit de les farnessez à Tanishpaha, c'est son droit. Ça veut dire que c'est un accord, mais qui se règle dans le vort. Qu'on se comprenne bien. Avant le mariage, on va se retrouver et se heurter face à une situation de contrat de vie. Et c'est la meilleure façon de vivre la vie. Quand on sait où on met les pieds, on n'est pas étonné des résultats. Ce qu'elle ne sait pas Sarah, c'est que Baruch HaShem, qui le mérite d'avoir 55 abrihim ici à Jérusalem, et puis 30 à Ashdod, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a des femmes qui ne pensent pas comme Sarah et qui se veulent être les élèves de Rachel Batkalba Savoie. Je rappelle que c'est une des tombes les plus visitées au monde. Il y a deux tombeaux de femmes qui sont particulièrement visitées. C'est les matriarches et la tombe de Rachel Batkalba Savoie, qui est juste en face du lac de Tiberiade. Et qu'est-ce qu'a fait cette fameuse épouse de Rabbi Akiva ? Alors qu'elle était très jeune et que Rabbi Akiva avait déjà atteint un âge de 40 ans, elle avait remarqué en lui un homme qui pouvait devenir le maître des Tanaïm. Et elle a lancé un challenge où elle a interdit à son mari, si ce n'est que d'aller étudier la Torah du matin au soir, en lui disant « Va, moi je m'occupe ». De là, c'est créé cette nouvelle idéologie. Contrairement à avant, où on voit les Tanaïm travailler, les Amoraïm, les Savoraïm, les Géonim. Là, on a une personnalité qui se lève et qui dit « Moi, je ne veux pas ». De prendre exemple de cette femme-là, je trouve ça assez rigolo, parce que pendant toutes ces années-là, elle n'a pas mis au monde des enfants, parce qu'évidemment, elle n'était pas là. Et pourtant, on en a eu comme Rabbi Ushua Ben Korhal, il fait ma sorette. Ce sont les enfants, entre autres, un des enfants de Rabbi Akiva. Et je rappelle que Rabbi Akiva est mort à 120 ans. Et vous qui essayez juste éloigné 24 ans. Pendant toute cette période-là. Juste 24 ans. Oui. Juste 24 ans. On ne sait pas combien d'enfants exactement a eu Rabbi Akiva. Pendant toute cette période-là, en tout cas, elle n'avait pas... En tout cas, je... Elle n'était pas tombée enceinte comme toutes les femmes d'Abraïm qui tombent enceintes tous les ans ou tous les deux ans. Je vais y arriver. Qui doivent s'occuper des enfants, qui doivent s'occuper des tâches ménagères. Je vais y arriver. Des couples avec un ou deux enfants, déjà, ils ne s'en sortent pas. Alors, ils ont 10, 15 enfants. Et en plus de ça, en plus du fait d'être des mères extraordinaires, on leur dit, ton mari, laisse-le étudier, assis sur un banc. Ça, c'est un mensonge. S'assis sur un banc. Et toi, tu vas travailler en plus de toutes tes tâches. Alors, ce qui vient d'être dit est le plus gros mensonge médiatique, d'ailleurs. Il y a beaucoup de mensonge médiatique. Mais celui-là, c'est le plus gros de tous. Et seul celui qui est à la tête d'un collet, elle peut en parler. Ce qui est mon cas. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il faut comprendre une chose. D'abord, je voudrais finir avec Rachel Batkaba Savoy et rebondir tout de suite après. Je rappelle que, bizarrement, il se passe un événement où Rabbi Akiva, après 12 années d'absence, en train d'étudier chez Rabbi Nahum de Gamzo, puis après Rabbi Eliezer, pour Rabotra Rabbi Ishmael, revient après 12 années. Il vient pour taper à la porte. Et la voisine lui dit exactement la question de Sarah. Mais je ne comprends pas. Ton mari, il étudie la Torah sur un banc de la journée. Et toi, tu fais du repassage et tu couds pour gagner ta vie, pour manger du pain. Elle lui a dit, sale langue de vipère, retourne chez toi. Je ne t'ai rien demandé. Si mon mari était venu aujourd'hui pour me voir, je lui aurais dit, comment tu as pu arrêter l'étude de la Torah ? Retourne et tu diras. Rabbi Akiva ne tapera pas à la porte. Parce qu'il va entendre ce que va dire sa femme et va retourner étudier la Torah. Bizarrement, après 24 années, Rabbi Akiva revient avec ses élèves. Sa femme est présente et il dit une phrase qui va traverser l'histoire. Chez Liv et chez l'Achem, chez l'Aïe. Tout ce qui est à nous, tout ce qui est à moi, on le lui doit à elle. C'est lever une nouvelle idéologie. Celle où l'homme doit assumer la femme, d'un coup se renverse comme étant d'une volonté de la femme d'assumer le mari. Maintenant, je rebondis sur les élèves. Sur l'Avréchim. Je peux vous affirmer une chose. Je fais aussi des vortes pour marier des couples. Les propres Avréchim qui étudient chez nous, je ne parle pas de ce qu'ils étudient ailleurs, je ne sais pas, m'ont dit de leur bouche, et j'ai parlé avec leurs épouses, que s'ils sortaient de travailler dans le contrat de mariage, elles exigeraient le guet. Je répète, il faut arrêter ce mensonge en disant vous trouvez ça normal que ces femmes aillent travailler, c'est ce qu'elles demandent, et c'est dans le vort. Il y a une grosse dispute un jour qui a éclaté entre... Un mari et son fiancé. Mais c'est parce qu'on les éduque. Parce qu'on les éduque. Non, 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 non. On les éduque à se dire... Pas du tout. Il y a même une fille qui a posé une question à Thorabox, elle a dit, quand on est une jeune fille au séminaire, on nous apprend que c'est mieux de se marier avec un Avrère et que l'idée du juif de seconde classe est ancrée dans ma tête. C'est-à-dire qu'on les éduque à penser de cette manière-là. Ou il faut se marier avec un Avrère, sinon... Ah là là là, il y a un problème dans ton éducation, il y a un problème dans ton truc, tu vas pas avoir une vie de Torah modèle. C'est sûr et certain qu'il y a cette proposition éducative qui est donnée. J'ai pas dit le contraire. Mais moi, ça fait quand même 37 ans que je vis en Israël, j'ai fait, il y en aura pour moi, énormément de colélim. Les femmes ont pris de la maturité, elles ont déjà 36 ans, elles ont déjà 6 enfants, et quand je parle avec elles et que je les reçois ou qu'on les aide pour les fêtes par exemple ou autre, je vois pas des femmes révoltées ou comptes, bien au contraire. Elles sont très fieures de leur mari, et bien en général, elles sont épanouies. Je souhaite à beaucoup de couples d'avoir un épanouissement comme on peut le voir chez les femmes d'Avrèkhim. Quand on organise par exemple des galas ou autres et qu'ils sont invités, je vois des femmes hyper épanouies, elles s'organisent entre elles, elles ont leur sortie entre elles, elles sont très contentes, très fieures de leur mari, et on peut dire que Bémet, elles-mêmes le disent, on vit de miracles. La vérité, c'est incompréhensible. On a très peu de choses, mais il y a la bracha dedans. Donc, il faudra mettre un peu les choses dans leur contexte et ne pas prendre la place de gens qui ne vous ont rien demandé. C'est-à-dire que la réponse que j'ai entendue de mes propres oreilles, pas d'une, trois, quatre, dix, vingt, trente, je parle de beaucoup d'années, c'est que très souvent, ces merveilleuses épouses qui ont pris cette idéologie de dire « Alors Marie, deviens un grand Thora, moi je m'occupe de la maison », je les ai entendues de leur bouche dire « On vous a rien demandé aux autres, ne nous jugez pas, on vous juge vous. » Est-ce que nous, on vous juge ? Non, alors pourquoi vous nous jugez ? C'est-à-dire qu'il y a une situation où il faut comprendre qu'on n'est pas face à une éducation fataliste, ce n'est pas de la dictature, c'est un choix. Alors bien sûr qu'on leur apprend que c'est mieux d'étudier, d'épouser un avraire qui va étudier toute la journée, c'est possible, mais elles ont quand même le choix, la preuve en est, je viens de faire un chez-d'our il n'y a pas tellement longtemps, d'une femme qui sort d'un séminaire et qui a pris la décision, une jeune fille de vingt ans, qui a pris la décision d'épouser un homme qui étudie le matin et le travail d'après-midi. Ce n'est pas une dictature, ce n'est pas un dogme implanté dans le cerveau des jeunes filles, c'est un choix. Moi-même j'ai posé la question parce que j'ai un site de rencontre et quand je parle avec certaines filles qui me disent, écoutez Rav Tutu, je ne sais pas encore, même des francophones, si je dois épouser un avraire, ça ne me dérangerait pas d'épouser un avraire, si ils travaillent, ça ne me dérange pas non plus et pourtant elles ont fait juste deux ans de séminaire. C'est l'un avraire, il faut arrêter avec ce côté Asbana style, on leur met dans la tête, c'est que ça et ainsi de suite. Non, non, c'est une messe et route nefèche qui à mon avis ne mérite qu'une seule chose, parce qu'on a tendance qu'il y en ressort, c'est des talmidés hachamim, ce sont des gens qui sont investis, mais n'entendu pas tous, la Gmara dit sur 1000 qui rentrent, il y en a un qui sort, mais encore une fois, il faut savoir une chose, que leur salaire à elles est incommensurable et c'est un choix. C'est normal, elles ont un salaire incroyable parce que Dieu il a donné une malédiction à l'homme de gagner. Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent la sueur de ton front et elles prennent en plus ça, elles ont les deux malédictions, de travailler et en plus d'accoucher dans la douleur. Elles ont toutes les malédictions. Sur les 30 hachim qu'on a, on a à peu près 10 hachim qui ont plus de 10 enfants. Les enfants du Rav Mashiach, les enfants du Rav Baruch, les enfants du Rav Intel et Intel, je ne vais pas te donner les noms, ça ne servira à rien. J'ai participé à leur bar mitzvot, impressionnante, une lecture parfaite, c'est un savoir-vivre extraordinaire, les femmes, impeccable. Le sourire, bien aimera. Il y a peut-être des facettes. En attendant, les enfants grandissent, ils sont tous dans la Torah et les misvot. La table du Shabbat, elle n'est pas garnie de 18 salades, mais plutôt de salades raï, une salade verte. Mais tout le monde est heureux, tout le monde chante. C'est un choix. la Torah s'acquire, comme c'est marqué dans le Maseret Avot. La Torah s'acquire avec la souffrance. Ça demande une énorme ces femmes ne vont jamais en vacances. Je les ai vues une fois, d'ailleurs, je les ai rencontrées sur, j'étais à Tibériade, j'ai rencontré toute une famille que je connaissais très bien avec leurs 11 enfants. Et alors que moi, je venais de payer le restaurant à mes enfants, pour restaurant, comme il fallait, je les vois, alors qui veut manger une glace à l'eau ? Chez quelle la glace à l'eau ? Il fallait voir la joie des enfants. J'ai dit, il faut vous rendre compte, regardez la joie qu'ils ont sorti du restaurant, ouais, c'était pas très bon. C'est, encore une fois, la vie est faite de choix. Je pense que ici, ce n'est pas une information qui vient dire d'être juif, c'est d'avoir une femme qui travaille, qui remplit le rôle de l'homme et que le mari va étudier la Torah. Ce n'est pas ça du tout. Ma mâche, non. Mais il y a un choix dans la société juive d'une élite de femmes, je répète bien, d'une élite de femmes qui demandent cette situation, qui veulent assumer cette situation. Je peux vous affirmer qu'étant en plein milieu de ce débat tous les jours, aucune femme n'est violée dans son libre arbitre, chasvech à l'homme, parce que le mari lui a imposé d'aller étudier la Torah. Mais par contre, moi, ce que je peux vous dire, c'est que de mes propres yeux, j'ai vu d'Abraim pleurer au colal parce qu'il ne s'en sortait pas financièrement, désirant aller travailler, la femme vient me voir au bureau avec son mari pour régler ce chlambeït, elle me dit « Raph, tu es tout. Annie, le jour du vort, je dis à mon mari si c'est pour épouser un homme qui va travailler, je n'en veux pas. » Et la plus belle image que j'aimerais vous apporter pour finir pour cette question, en tout cas en ce qui me concerne, c'est celle du Raph Shainin, le grand rabbin d'Ajdod, un des plus grands élèves du Raph Shah. Il m'a raconté qui mérite d'être connu et une image assez symbolique de son épouse, la rabbinite, Shainin. Le Raph m'a raconté que le jour où il s'est marié avec elle, le premier Shabbat qu'ils ont fait ensemble en tant que couple, le Raph Shainin s'est levé pour débarrasser, pour aider sa femme. Et sa femme est venue lui dire « Eh, 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 excuse-moi, si j'avais voulu épouser un melzar, un garçon de café, je l'aurais épousé. Laisse-moi m'occuper de cela, toi et tu dis, la Torah devient un grand. Il est devenu une des plus grandes lumières du judaïsme ashkenaz, Esfarad, une lumière dans sa Torah. Le Raph Shainin, grand rabbin aujourd'hui d'Ajdod, a très trop chez nous. C'est lui qui m'a raconté cette histoire. Quand sa femme est morte, il pleurait des larmes de sang. Il m'a dit « Te rends compte ? Chaque fois que des fois j'étais un peu fatigué, soufflé, ma femme me sortait une gumara et me la posait sur les jambes. C'est un choix, ce n'est pas un viol, ce n'est pas une obligation. C'est un choix. » En attendant, elle a réussi à faire de son mari Rabat, Shalashdod, Raph Shainin. Est-ce que les autres femmes pourront se vanter de cela ? C'est un choix. Moi, je dis simplement à Sarah une chose. Elle a raison dans ce qu'elle dit. C'est à l'homme d'assumer que si la femme veut ce rôle, on n'est pas là pour juger. Je comprends. Mais j'ai encore une question par rapport à ça. c'est que vis-à-vis de l'homme, mais aussi vis-à-vis des enfants, qu'il n'y a pas un problème de virilité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est la femme, l'homme de la maison, c'est la femme qui est chef de la maison. C'est-à-dire que même, je ne sais pas, les enfants, ils devraient avoir une image d'un père qui travaille dur pour la maison. En fin de compte, tous ces rôles-là, toutes ces notions-là qui faisaient, en fin de compte, une belle famille, je suis très content que tu aies... Elle est assez détruite par rapport à... Non, absolument pas pour deux raisons. La première, c'est que ça n'existe pas... La femme qui prend tout sur elle. Le côté, la femme qui porte le pantalon n'existe pas dans la société harédite. Il y a un respect qui est guidé par la halaha. Donc, il n'y a pas cette notion de celui qui amène l'argent, c'est l'homme, contrairement à la société laïque. Qu'on se comprenne bien, on n'est pas du tout dans le même monde. Le monde profane se différencie essentiellement aussi par ce côté-là. La femme connaît son rôle de femme, elle l'assume et on est fière. C'est pour ça qu'on compte à peu près beaucoup moins de... Je crois qu'il y a à peu près 7 à 8 % de divorces dans le monde harédite face à 38, 39, 40 % dans le monde laïque. Donc, on ne vient de pas donner de leçons de morale dans ce domaine au monde harédite. Bien entendu, vous allez me dire oui, mais c'est normal, elles sont dans ce monde de fausses terres, il ne faut pas publier. Peut-être. Mais en tout cas, c'est pas ce que je vois moi personnellement. Je suis juste dedans depuis 25 ans dans l'échelon de baït dans les deux mondes, profane et harédite. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que tout le monde se gourre. Et je pense que toi-même, tu pourras le confirmer. C'est que l'exemple que donnent les parents quand ils étudient la Torah toute la journée, je reprends l'exemple de mon collègue. Allez, on y va. OK. Alors, je vais te répondre. Le ramire Lougassier est enseignant à l'armée d'Israël. Il a aussi une paille qui vient de là-bas. Le Rav Yaron qui est majguère du collègue et majguère dans les salles toutes les nuits jusqu'à minuit, il travaille. Les autres avrechim sont tous sofrimes. Ils écrivent des cifres et Torah, des mezuzotes et des téfilés. On parle des gens qui travaillent là. Il y en a un ami. Tous les avrechim travaillent, sache-le. Je ne connais pas un avrechim qui ne travaille pas. Après l'étude, sache une chose. Après l'étude du collègue, ils vont étudier dans un autre collègue où ils ont une milga. Le vendredi, ils vont une fois de plus étudier parce qu'ils ont une autre milga. Ça veut dire que les avrechim rentrent de l'argent contre toute attente. Où ils sont sofrères, où ils sont majguillach, où ils sont morim, c'est-à-dire qu'ils enseignent, où ils forment des ratanim, ils forment des bar mitzvot, mais chacun dans le travail et ils sont loin de rapporter la modeste somme qu'offre un collègue. Donc, les enfants grandissent avec, excuse-moi de te le rappeler, comme je l'ai rencontré d'ailleurs un enfant, je lui dis « Qu'est-ce qu'il est ton père ? » Mon papa, il écrit jusqu'à 2h du matin des dphilines et des mésouzotes. L'exemple est donné dans le domaine du travail. Pour aller un petit peu dans votre sens, à l'époque, quand les femmes, elles ne travaillaient pas et que les hommes ils travaillaient, ils disaient « Ouais, c'est des machos, les femmes, elles sont à la maison, c'est des misogynes, etc. » Maintenant que c'est l'inverse, c'est l'inverse, entre guillemets, ils disent « Ouais, c'est quoi ces hommes-là qui étudient et la femme qui travaille ? » En fin de compte, les gens, ils ne sont jamais contents. Et donc, en gros, c'est s'ils sont heureux dans leur couple et qu'ils ont choisi ça et que personne l'a fait de manière contrainte, laissez-les tranquilles, arrêtez de les juger, vivez votre vie. Vous, vous ne voulez pas ça dans votre couple. Choisissez le mari qui correspond. Je suis très choqué. Un jour, j'étais interpellé par une femme avec un quissouille qui se présentait comme une religieuse et qui a eu le même langage et je posais une question qui l'a laissée perplexe. Je lui ai dit « En quoi, vous, ça vous dérange ? » Et je n'ai pas eu de réponse. C'est comme s'il y avait une espèce de jalousie interne. La jalousie, c'est la jalousie. Après 20 ans de psychologie, je me suis rendu compte que dans le subconscient, il existe une jalousie. Et la seule différence qu'il y a, c'est que comme je l'ai déjà dit, je ne me rappelle pas qu'une certaine fois on ait fait l'ailula d'Einstein ou d'un grand professeur, mais par contre, on fait l'ailula de tous ses grands entouras. Et pour finir, je me réfère à l'agmara de Maseretani, Kafalef Amoudalef qui nous parle là-bas de Yohanan Ve'ilfa où, alors qu'il crevait de faim, l'agmara nous raconte qu'ils sont partis pour se trouver de subsistance pour aller travailler. Et du ciel, des anges ont été envoyés pour faire tomber sur eux une ruine et afin de les mettre à mort, disant comment vous avez pu laisser tomber l'étude de la Torah pour aller travailler ? C'est une chose d'aller travailler aussi. Et seul Rabbi Yohanan l'a entendu. Et lui est retourné à l'Aïchiva tandis qu'ilfa Sachavruta qui était un géant de la Torah est parti travailler et étudier la Torah. Cette gmara dans la Sretanie vient nous apprendre une chose. Il y a des gens comme l'a dit Rabbi Yohanan « Quoi, tu n'as pas entendu ? » Il y a des gens dont leur réparation est d'aller étudier toute la journée. D'autres travailler et étudier. J'aimerais faire honneur au Steypeler C'est le père du Rav Keneski Chez Badali Haïmaroukim Il y a une très belle histoire qui a fait le tour des Yichivot d'une Tzedeket qui a voulu faire un Shidur et elle a trouvé un garçon merveilleux élève du Rav Steypeler. Et pendant le Vort elle s'est retrouvée choquée d'entendre que son futur mari demandait d'étudier la moitié du temps et d'aller travailler dans la boutique de son père qui était tailleur et chobrabiakibab nemrak Et là, choquée elle dit « Mais pas du tout ! » « Ah non, non, mais pas du tout qu'on se comprenne bien ! » « Je ne veux pas d'un mari qui travaille je veux un mari qui étudie la Torah toute la journée je veux être fier de toi je veux que nos enfants sentent l'odeur de tes habits de la Torah de ta sueur dans l'étude de la Torah c'est ça que je veux. » Le Chatan regarde et dit « D'accord, mais moi j'ai un accord avec mon père j'avais prévu que j'étudierais jusqu'à 20 ans et quand je me marierais j'irais étudier tous les matins quand tu étimes la Torah c'est ce que dit le premier chapitre 8ème verset tu diras le jour ou la nuit il n'y a pas marqué toute la journée ça c'est la déa de Rabbi Shimon Baruchah mais Rabbi Shmael dit qu'on peut diviser le temps en deux le Rav pour mettre un terme à ce conflit a dit écoutez « Allons voir le Rav Stapler et là la jeune fille très sûre d'elle se présente avec ce Bachour et le Rav écoute et la fille dit « Non, moi je veux quelqu'un qui étudie toute la journée et le Rav Stapler lui dit mais est-ce que tu le veux lui comme Marie ? » elle lui a dit « Oui, il a toutes les qualités requises que je recherche » elle lui a dit « Et qui t'a dit que son ticoune à lui c'était pas de travailler et de coudre des vêtements les revois de Shabbat Kodesh pour ceux qui devront les porter ? » elle est restée estomaquée elle lui a dit « Vaudaraf j'étais sûr qu'en venant vous voir vous j'avais trouvé gain de cause » et le Rav Stapler lui a répondu « Qui t'a dit que son ticoune sa réparation à lui c'est d'étudier toute la journée ? sache qu'il doit travailler l'après-midi et étudier tous les matins quand elle a entendu la réponse du Rav Stapler elle l'a épousée dans ses conditions mais ce qu'il y a à retenir dans cette histoire c'est que je connais personnellement beaucoup de Bachour Yeshivot qui ont voulu être avraires et qui n'ont pas réussi d'être assis toute la journée pour faire partie d'une élite extrêmement forte parce que l'Imu Torah Métish Kuchoshe la Dame l'étude de la Torah moi qui ai fait beaucoup de métier je peux vous l'affirmer c'est le travail le plus difficile qui puisse exister c'est pas donné à tout le monde et ce qui est bien dommage entre avant et aujourd'hui c'est qu'avant quand on voyait un avraire quelqu'un qui étudiait toute la journée on avait du respect pour lui on avait de l'estime pour lui on avait du soutien pour lui aujourd'hui la société dite profane et moderne nous a appris à comprendre que ces gens-là sont des marginaux de la société et des parasites de la ville c'est vraiment dommage on verra les choses se passeront comme il y aura la Géoula merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions bonne journée